Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto Quake, qui cette fois-ci sera dédié au Rocket Jump. Pour commencer, qu'est-ce qu'un Rocket Jump ? Un Rocket Jump, c'est simplement un saut avec un rocket, comme ceci, qui vous permet donc de sauter beaucoup plus haut que ce que vous feriez en temps normal. Donc, comment faire ce Rocket Jump ? C'est très simple. Vous regardez au sol, vous tirez et vous appuyez sur la touche de saut en même temps. Le knockback de la roquette va vous propulser et grâce à ça, il est possible de faire des choses autrement impossibles. Donc, quand faire un Rocket Jump ? Il y a bien évidemment plusieurs facteurs qui entrent en compte dans la décision d'effectuer un Rocket Jump et il va en revenir à chacun de prendre la décision selon la situation. Le Rocket Jump peut permettre de gagner du temps en attenant des endroits beaucoup plus rapidement. Un exemple, pour aller sur cette plateforme, il suffit de faire un petit Rocket Jump pour y monter plutôt que, par exemple, de passer par l'escalier par ici. Il peut aussi permettre de se sortir d'une mauvaise situation. Mettons qu'un ennemi vous poursuit, vous savez qu'il n'a pas le Rocket Jump, vous le faites et vous, vous partez. A l'inverse, le Rocket Jump peut vous permettre de poursuivre quelqu'un. Si cette fois, c'est votre adversaire qui est sur la plateforme et qu'il s'enfuit, il suffit de faire un Rocket Jump pour aller le chercher. N'oubliez pas que le Rocket Jump consomme du stack, comme vous pouvez le voir en bas à gauche de l'écran. A chaque fois que j'en fais un, ma vie et mon armure baissent. C'est très important. Il faut que vous estimiez si vous voulez sacrifier ce stack ou non lorsque vous allez faire un Rocket Jump. Nous allons maintenant parler des subtilités du Rocket Jump. Et oui, parce que le Rocket Jump, ce n'est pas aussi simple que ça en a l'air. En effet, il y a beaucoup de Rocket Jumps différents. Et il y a plusieurs raisons de les faire. Pour commencer, première raison, ce n'est pas toujours nécessaire d'aller aussi haut. Comme vous pouvez le voir, si j'ai envie d'aller jusqu'au Shotgun, je n'ai pas besoin d'aller aussi haut. Je peux faire un Rocket Jump plus modéré pour monter moins haut, pour me prendre moins de temps et également me consommer moins de stack. Les différents Rocket Jumps sont nombreux. On peut par exemple attendre un peu avant de tirer, après avoir sauté. Le saut sera moins haut et comme je vous ai expliqué, il consommera moins de stack, comme ceci. On recommence. Voici, comme vous pouvez le voir, cela consomme moins de stack et on saute beaucoup moins haut. Un autre type de Rocket Jump consiste à ne pas tirer la roquette directement sous ses pieds, mais derrière soi pour ajuster encore une fois l'angle du knockback. On peut aller tout droit ou même sur les côtés. comme ceci. Une autre utilisation de ce même principe du knockback de la roquette pour se propulser, ce n'est pas à s'en servir pour sauter, mais pour s'accélérer. Donc par exemple, pour éviter des tirs qui viendraient d'en bas, quand on est ici, ce serait de tirer dans le mur et de reculer un instant pour s'accélérer. Vous voyez, comme ça, c'est beaucoup plus rapide et ça vous permet par exemple d'éviter un coup de rail de votre adversaire ou du LG pour vous soulever. Pensez également que le Rocket Jump, surtout avec les joueurs plus expérimentés, peuvent être anticipés. Mettons que votre adversaire soit ici, si vous faites un Rocket Jump, l'adversaire va s'y attendre. Il peut donc sortir l'arme appropriée pour vous punir. Faites attention à cela. Vous pouvez également feinter ou vous faire feinter des Rocket Jump. Par exemple, si vous êtes ici que votre adversaire n'est pas dans la zone, vous pouvez tirer une roquette au sol, immédiatement la faire exploser, et l'adversaire pourra se dire « Ah, pourquoi est-ce qu'il a tiré une roquette ? » C'est peut-être qu'il a Rocket Jump quelque part, je vais donc faire attention. Et vous, pendant ce temps, qu'est-ce que vous faites ? Vous prenez une autre route. Nous allons désormais parler d'un peu tous les Rocket Jump qu'il est possible de faire. Pour commencer, puisque nous sommes sur Blood Run, on va faire Blood Run tout bonnement. Donc, premier Rocket Jump, c'est bien sûr à l'armure. Je vous l'ai montré tout à l'heure. Pour faire celui-là, il faut que vous fassiez le Full Rocket Jump. Vous regardez au sol en avançant, vous tirez en même temps que vous sautez. Il y a d'autres façons d'atteindre l'AV. Si vous n'avez pas le Rocket Jump, vous pouvez utiliser le Nail Gun, comme ceci, ou le Tri-Vault, comme ceci. Notez que ce sont des manières plus prévisibles et moins rapides d'atteindre l'armure. Par conséquent, vous êtes plus faciles à punir si votre adversaire s'attend à ce que vous le fassiez et qu'il vous attend en bas. Vous pouvez également sauter soit sur la petite place de votre place, comme ceci, soit sauter directement là-haut. Dans le même genre que l'armure, vous pouvez sauter ici ou bien là-haut. sur un Mokon, vous avez évidemment les Rocket Jump les plus connus, comme celui qui permet de passer de la heavy à la petite fenêtre du rail pour faire celui-ci. Vous tirez un petit peu après avoir sauté et vous pouvez aller vers le Mega rapidement. vous pouvez également Rocket Jump pour atteindre le Mega plutôt qu'à prendre le Bumper. Vous pouvez faire celui-là sans sauter ou bien en tirant un peu après avoir sauté. Vous pouvez également faire votre Rocket Jump pour aller agresser quelqu'un qui serait passé juste par là. Vous n'avez pas trop le temps de passer par le portail, c'est trop long. Tire un Rocket Jump et vous essayez d'agresser. Vous pouvez bien sûr également sauter ici, même si c'est assez peu utile. Un autre Rocket Jump qui peut vous être très utile, notamment pour éviter un angle de quelqu'un qui se trouverait là et qui vous requêterait en Railgun si vous voulez aller par là. Vous pouvez faire ce Rocket Jump. Vous regardez au sol, vous avancez, vous attendez un peu avant de tirer. Et vous êtes en face. Vous avez également un Aile Jump ici. Alors il faut le faire avec le Jump Pad et tirer deux Nails dans l'autre du mur. Comme ceci. Celui-là n'est vraiment pas simple, je vous conseille de le pratiquer. Deux Entrenail Jump que vous pouvez faire, qui servent à peu près le même but, c'est de vous sauter contre le mur du Jump Pad, vous tirer ici pour aller directement en face. Vous pouvez faire la même chose depuis le méga. Vous sautez comme ça, vous tirez un Nail, et ça vous emmène en face, ce que vous ne pouvez pas faire en temps normal. Comme ceci. Nous voici sur Blood Covenant. Il y a bien évidemment des Rocket Jump à faire sur cette map. Le plus simple, le plus connu, le plus courant, c'est d'aller de l'armure jusqu'au pont. Comme ceci. Il y a aussi dans le même genre celui pour aller au rail. Vous pouvez simplement regarder au sol et tirer. Ou bien, sauter, attendre un peu, et tirer. Un autre saut qui est spécifique à Nyx et à Doom Slayer, c'est ici. Pour aller au rail gun, il faut se servir du Nail Gun. Et c'est assez compliqué de le faire. bon, simplement, vous tirez un premier Nail, vous utilisez votre Double Jump ou votre saut au mur pour aller ensuite sur le rail gun comme je vous ai montré. Ça consomme moins de ça qu'un Rocket Jump, bien évidemment. Un autre Rocket Jump que je vais vous montrer, celui-ci, il n'est pas simple à faire parce qu'il s'agit d'éviter l'angle de quelqu'un qui serait ici au Rocket Launcher et qui vous guetterait pour passer en face. Tirez derrière vous et vous passez de l'autre côté comme ça. Alors le truc, c'est d'avoir juste le bon angle et juste la bonne hauteur pour passer en face sans se faire voir par au-dessus. Comme vous pouvez le voir, c'est pas facile, vous avez pas beaucoup de marge. Le double saut de Nyx en l'occurrence m'aide un peu, ça c'était trop large. Donc pratiquez-le, n'hésitez pas. Nous voilà désormais sur Winds of Starnath. J'ai sauté quand même peut-être parce qu'il n'y a pas vraiment de Rocket Jump à connaître dessus. Donc pour Winds of Starnath, on en a quelques-uns. Pour commencer, celui-ci. Quand vous êtes dans cette zone en bas, vous pouvez sauter jusqu'aux couloirs du méga. On peut également faire ce saut vers le méga par ici. Un autre saut qui peut vous être utile, c'est quand vous faites spawn l'adversaire vers le nail, vous rocket jumper pour passer le muret et pour venir chercher votre adversaire ici. Une dernière chose, vous pouvez vous boost au Jump Pad avec le nail pour venir plus rapidement vers cette zone ici. Nous voilà sur Molten Falls. Sur Molten Falls, il y a pas mal de Rocket Jump. Pour commencer, on a celui-là et celui-là. Ces Rocket Jump servent essentiellement à agresser un ennemi. On peut également faire un Rocket Jump pour passer de cette plateforme à cette lentisse. Il est également possible de faire un Rocket Jump vers la zone supérieure ici parce qu'en effet, le seul moyen d'y aller c'est de passer par le portail si vous êtes ici. Donc le portail ici et faire comme ça. C'est plus rapide avec un Rocket Jump si vous devez poursuivre quelqu'un. Vous pouvez également utiliser un Rocket Jump pour passer du haut du Jump Pad ici à la petite fenêtre ici. Évidemment, on peut passer à pied par là mais non seulement c'est prévisible et en plus, vous avez quand même un certain checkpoint. Si vous passez par là, vous avez plus d'ouverture. Il est également possible de le faire depuis le méga. Vous pouvez également passer de cette zone derrière le Rocket Launcher jusqu'au méga. Vous n'avez pas nécessairement besoin de faire un Rocket Jump pour le faire d'ailleurs mais c'est évidemment plus facile et moins risqué avec le Rocket Launcher. Si vous êtes en confiance, vous pouvez essayer de faire le saut sans le Rocket Launcher. Un dernier Rocket Jump qui est utile c'est ici. Vous devez faire un Rocket Jump pour passer sur le deuxième niveau pas tout en haut juste celui-là le premier étage et passer par la porte. Ça va vous demander un petit peu de pratique parce que si vous le faites un peu trop haut vous allez manger l'encolure de la porte. Si vous faites un peu trop bas vous n'allez pas réussir à passer sur le bon niveau. Nous voici sur Veil of Naf où il y a encore une fois quelques Rocket Jump à connaître. Le premier c'est d'aller jusqu'à l'armure. Il y a plusieurs façons de le faire bien évidemment. C'est le moment de le faire comme ceci. Vous pouvez vous coller au pilier et utiliser le Ledge Grab qui ne marche qu'avec la touche de saut d'expérience mais pas avec la touche d'accroupie. Regardez, j'essaie de faire avec la touche accroupie ça n'a pas marché. En revanche, avec la touche de saut ça a marché. C'était tout à l'heure. Comme ceci. Vous pouvez également passer de l'armure jusqu'à la passerelle du Trévolt pour aller vers le méga. Un autre Rocket Jump que vous pouvez faire c'est quand vous passez depuis l'armure jusqu'ici vous pouvez faire un Rocket Jump jusqu'au méga depuis la plateforme du milieu. Vous pouvez également le faire depuis tout le temps bas. Vous pouvez également faire un Rocket Jump ici pour aller à la salle de la Heavy Armor ou bien d'agresser un ennemi qui se cacherait par ici et plutôt que de faire tout le tour jusqu'au Jump Pad qui est là-bas d'y arriver plus rapidement. Vous pouvez faire un boost de vitesse sur le pilier face au téléporteur pour aller vers l'armure. Si vous avez 100 lag ou un Arky utilisez le boost de vitesse venez ici et faites un Rocket Jump jusqu'au méga. Il y a moyen de mieux le faire que ça n'hésitez pas à vous entraîner pour faire ce jeu-là mais je vous promets que quand on arrive à le réussir c'est un plaisir. Et bien voilà ce sera tout pour cette vidéo Rocket Jump il y a matière à faire il y a beaucoup d'entraînement parce que je vous promets que c'est beaucoup plus compliqué que ça on a l'air mais amusez-vous bien et j'espère que ce tuto vous aura servi. Je suis Almarine de TV Horizon et je vous souhaite une bonne journée à tous. Ciao !